Et pour évoquer cette finale qui commencera à 3h15 du matin cette nuit, on accueille notre spécialiste NCA, Johan Ra. Bonsoir. Bonsoir David. Alors c'est deux demi-finales, déjà l'équipe de Michigan portée par Maurice Wagner. On rappelle que Michigan c'est la première finale depuis 2013 quand il y avait au sein de l'équipe Team Mardaouet Junior. Tout à fait et avant il fallait remonter à 92 et 93 l'époque du Fab Five. Le temps mort face à UNC en 1993 et puis également en 92 face à Duke, ils avaient échoué à deux doigts du titre. Donc ils restent sur trois défaites lors de la finale sur leur dernière accession à ce stade de la compétition. Et l'équipe de Villanova c'est votre favorite pour cette finale ? Tout à fait, depuis le début du tournoi. C'est une machine de guerre. Je crois que je n'ai jamais vu une équipe à ce niveau-là en NCA. Je suis la NCA depuis 1988. Une force de frappe extraordinaire. Peut-être le meilleur mouvement de balle qu'on n'ait jamais vu en NCA. Un peu dans le style d'une équipe des San Antonio Spurs de la grande époque. Il enflamme un peu quand même. Dans le style en mode NCA. En mode NCA ? Non mais à l'échelle de la NCA. À l'échelle de la NCA. C'est une académie de jeu, surtout avec le meneur Jalen Branson, fils de Rick Branson. Charles ? Non, ce n'est pas Charles. J'aime bien le surnommer Charles parce qu'il est hyper clutch, ce joueur. Ça a été le meilleur joueur universitaire de la saison, c'est ça ? Tout à fait. Il réalise une saison époustouflante. Joueur hyper complet, excellent des deux côtés du terrain. Et puis surtout qui fait vivre ce collectif avec plus de 6 joueurs à 12 points de moyenne sur le tournoi. Une adresse extraordinaire à 3 points, 45% sur l'ensemble du tournoi. 13 paniers à 3 points marqués par match, c'est-à-dire près de 40 points. Et puis également, c'est la meilleure attaque, 85 points par match. Il n'y a rien à jeter. Ils sont hyper propres au niveau du jeu. Ils perdent très peu de ballons, hyper bien organisés, altruistes. Et à savoir que chacun de ces 6 joueurs majeurs dans n'importe quelle équipe tournerait à 20 points. Enfin, ce serait une superstar. Et ils ont un collectif, un altruisme. Ils sont portés par un coach, Jay Wright, qui est en train de devenir un grand Manitou, un Hall of Famer au sein du college basketball. Franchement, je ne vois pas comment Michigan va pouvoir survivre face à cette armada de stars hyper altruistes. Donc c'est l'attaque. J'ai l'impression que tu les aimes bien, moi. J'ai l'impression que je vais avoir raison sur mon pari, sur mes prédictions. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voulez gagner à Villanova. Mais par contre, tu nous vends du rêve 13-3 à 3 points. Parce que nous, en JPL, il y a Nanterre aussi qui met 13-3 à 3 points. C'est quoi la différence ? Là, c'est en moyenne, sur le tournoi, c'est-à-dire sur 5 matchs. Décris-moi le niveau NCAA par rapport à la France. Là, je dirais, à ce stade de la compétition... Cette équipe, elle existe en JPL, l'équipe de Villanova ? Là, à l'heure actuelle, arriverait à gagner sur une rencontre certaines des moins bonnes équipes en NBA. Parce qu'ils sont vraiment au-dessus en... Ils ont un collectif extraordinaire. Ils ont des qualités athlétiques. Tout le monde peut shooter à 3 points, que ce soit du petit meneur de jeu jusqu'au big man de 2m10. Ils défendent comme des fous furieux. Ils sont extrêmement bien organisés. Ils perdent peu de ballons. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à jeter. Ils n'ont aucune faiblesse. Et puis, pas de baisse de régime sur 40 minutes. Ça reste des enfants. Et quand ils jouent sur les adultes, en général, c'est un peu de musique. Après, peut-être, on dirait, sur la globalité, une bonne... Et ce serait une bonne petite équipe de JPLIT. D'accord avec ça, Bouna, ou pas ? À ce niveau-là, les équipes, ils ont quand même de la viande. C'est des athlètes. Et ça joue au basket. Je les vois jouer, bien sûr, en JPLIT. Bon, et bien voilà. Donc, c'est le summum. Et c'est là qu'on touche vraiment au très haut niveau du basket universitaire. Merci, Johan. Ce sera intéressant de suivre cette finale entre Villanova. Est-ce que Villanova va construire ça ? Johan va boire deux, trois cafés, parce que c'est à 3h20 le match. Donc, il reste éveillé. Donc, il va se mettre deux, trois, et il va le boule, deux, trois cafés. Non, ça va. J'en ai fait une cet après-midi. Je suis au taquet. Je suis prêt pour l'événement. Très bien. On vous retrouve avec Rodolphe Casius, puisque votre compère habituel, ex-Bigger Staff, est malheureusement souffrant pour suivre cette finale à partir de 3h15 entre Michigan et l'équipe de Villanova.